Bonjour, je m'appelle Clément Delécluse, je suis aujourd'hui ambassadeur pour le site Les Grappes et je vous ai sélectionné cette bouteille du domaine de l'envol en Alsace. Il s'agit d'un crément d'Alsace, brute nature, sur un assemblage de pinot blanc, pinot serroi et une petite touche de Riesling. C'est un domaine qui est situé dans la vallée de Kaisersberg, donc c'est pas très loin de Colmar. Moi j'apprécie les créments en Alsace puisque on va dire l'Alsace s'est fait une grosse réputation sur leurs vins effervescents et sur leurs créments. En fait il est brute nature donc il n'y a pas d'ajout de sucre, donc en fait on va vraiment avoir un vin très frais, très vif, très salivant. Je vous invite à le déguster autour des 10 degrés, moi je préfère le service sur du vin en verre. Évidemment il pourra marier l'apéritif, évidemment quelques charcuteries, quelques bretzels si vous voulez toucher, si vous voulez jouer sur l'accord régional. Après j'aime bien aussi prolonger le repas avec, sur une entrée, vous pouvez imaginer des biscuits au parmesan et pourquoi pas un tartare de poisson bien assaisonné. Si vous avez la chance de le déguster, vous pourrez aborrer cette robe couleur jaune pâle avec quelques reflets dorés. Vous allez voir que la bulle est fine, c'est lié à son élevage sur lattes, puisque c'est un domaine qui fait le choix de conserver très longtemps leurs bouteilles pour vraiment avoir une bulle très fine, très élégante. Et au niveau du nez vous pourrez reconnaître ce côté très pâtissien en fait, ce côté un peu beurre frais, crème, cette touche un peu lactique, mais vous allez aussi ressentir des arômes de fruits du verger, fruits à noyaux. Et en bouche, ce qui est agréable en fait, c'est que ce côté dosase aucun sucre ajouté donne sa fraîcheur, sa tension, mais en même temps cet assemblage de pinot, selon élevage sur l'île, lui donne de la rondeur et du gras. Donc vous allez retrouver un excellent équilibre entre sa fraîcheur, sa tension et son gras, son crémeux. Bonne dégustation.